L'Espagne était un des pires endroits au monde. Le problème n'était vraiment pas sous contrôle. Là, on dirait qu'on est reparti du bon côté avec le début du déconfinement depuis quelques semaines maintenant. On parle quand même de 27 700 morts, 231 000 cas, mais depuis quelques jours, on est en bas des 100 décès par jour. Alors, il y a des signes très encourageants. Celle qui nous a toujours correspondu avec nous depuis le début de cette crise, c'est Christine Cardin, qui est en banlieue de Madrid en Espagne. Bonjour, Christine. Bonjour. D'abord, je sais que Madrid et Barcelone, les grandes villes, on va un peu moins vite que dans le reste du pays, mais comment ça se passe, le déconfinement, depuis le début? Oui, c'est ça. Madrid et Barcelone vont demander pour passer à la phase 1. L'undi prochain. Donc, c'est très, très graduel. Ça se fait de façon asymétrique entre les différentes provinces ici en Espagne. Là, il y a environ 70 % de l'Espagne qui est maintenant en phase 1. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent aller sur les terrasses. Les commerces sont ouverts. Ici, les commerces sont ouverts, mais pas les restaurants. On peut juste aller chercher la nourriture. On ne peut pas aller manger là-bas, bien sûr. Puis, les commerces qui sont ouverts, eh bien, c'est une personne à la fois qui peut entrer. Ça se fait… c'est ça. C'est un déconfinement très, très, très graduel. Puis là, si on passe… si c'est accepté pour passer à la phase 1, en fait, lundi, alors là, ça veut dire que les terrasses vont pouvoir être ouvertes, mais à seulement 50 % de la capacité. Là, ça fait, un peu comme nous, plus de deux mois que vous êtes en confinement. Il commence à y avoir de la tension, hein? Oui, oui. Il y a de plus en plus de manifestations anti-confinement. En fait, à tous les soirs, à 21 heures, il y a des gens… c'est surtout… c'est surtout les quartiers les plus riches. Donc, quartier Salamanca, puis Saragossa, donc, qui commencent à avoir… qu'il y a des manifestations, là, à tous les soirs, avec des casseroles. Des gens qui veulent… qui veulent un déconfinement rapide, qui ne veulent pas non plus que le gouvernement prolonge l'état d'alarme. Mais on s'entend, c'est surtout des gens qui appuient des partisans, là, de la droite, ici, en Espagne. Qu'est-ce qu'il y en a du port du masque? Quand vous sortez de chez vous, est-ce que vous êtes obligé de l'avoir, je pense, dans le transport en commun? Est-ce qu'on veut élargir ça? Oui, ça se perd peut-être pour… probablement que ça va devenir obligatoire. C'est pas encore sûr, mais ça se perd de plus en plus. Mais pour le moment, c'est obligatoire. C'est sûr que dans le métro, dans les transports en commun. Puis je dirais que, même si c'est pas obligatoire encore, tout le monde a son masque, pratiquement. Il y en a qui le portent pas, mais c'est très, très peu, là. On n'hésite pas, on met notre masque avant de sortir. Puis la plupart des gens ont des gants, aussi. Dès qu'on rentre au supermarché, c'est sûr qu'il faut se désinfecter les mains, il faut mettre des gants, aussi. Je le disais en introduction, les derniers chiffres, même s'ils sont impressionnants, plus de 20, presque 28 000 morts, des centaines de milliers de cas, les chiffres sont très encourageants au cours des derniers jours. On sent, là, que le pire est passé, que la situation se stabilise. Oui, mais c'est sûr que la situation se stabilise, mais ça fait quand même deux mois qu'on est en confinement strict. Alors, il y a la crainte que, c'est pour ça que ça se fait graduellement, aussi. Il y a la crainte que ça reparte, que ça reparte vers le haut. Donc, c'est ça, les gens veulent déconfiner quand même. C'est sûr que deux mois en confinement strict, c'est très difficile. Puis, ici, aussi, c'est sûr que la météo est belle. On a des journées, il fait toujours soleil. Toute la semaine, il annonce en haut de 30 degrés. Donc, ça commence à être de plus en plus difficile, là, pour tout le monde de rester à l'intérieur. Mais, la crainte est encore très, très présente. Je dirais que la majorité des gens font très attention et sont prudents. Même s'il y a, il commence à y avoir quand même beaucoup de tensions aussi. Puis, on est rendu, on sent que les gens sont pas mal à la limite, là, de ce qu'ils peuvent supporter. Et puis, c'est ça, en plus, avec l'été qui s'en vient, c'est déjà pas très encourageant. Donc, c'est au moins, on espère au moins être capable d'un certain petit retour à la normale. On vous le souhaite, effectivement. Donc, on sent que c'est un optimisme très prudent dans les circonstances, un peu comme ici, au Québec. Christine Cardin, merci d'avoir été avec nous. Merci.